Oui, effectivement, fini le 4-4-2 en losange du côté de Bordeaux. On l'avait déjà vu à Lyon dimanche soir et on a eu, Guy, exactement la même équipe qui a fini le match à Lyon dimanche dernier. Oui, c'est la manière de manager de Laurent Blanc, il le fait souvent. Et nous avons donc sur les côtés la rentrée de Jussier et Gouffran à la place de Plasile et Vendel. Voilà, pour apporter un peu plus de percussions. Et figurez-vous, on va casser un peu les clichés, la plus jeune équipe sur le terrain au moment du coup d'envoi, ce n'était pas Montpellier, c'était celle de Bordeaux. Oui, alors Bordeaux avait 26 ans de moyenne et Montpellier, qui est un alliage d'anciens et de jeunes, avait lui 27 ans de moyenne, avec deux seuls joueurs formés au club au coup d'envoi, mais il y en avait sur le banc. Voilà, donc pour cette image Montpellier-Rennes, pour le reste, on avait un stade évidemment coloré, une superbe affluence, un gros choc, je vous propose de vivre les meilleurs moments maintenant de ce match entre Montpellier et Bordeaux. À ma gauche, le champion Bordeaux, trois victoires d'affilée, 353 minutes sans prendre de but. À ma droite, son challenger Montpellier, six victoires d'affilée à domicile. L'inattendu combat de cette fin d'année sur des aires de retrouvailles et d'émotions, avec d'entrée le challenger, justement, en action, qui essaye d'obtenir un corner, mais ce ne sera qu'une sortie de but. Le bon décalage, ça démarre très très fort dans ce match, avec Souleymane Camara, qui tente de passer, qui s'écroule, et ce sera un coup franc pour les Montpellier-Rennes, dans une ambiance surchauffée. Alors le grand spécialiste, là, en maison, c'est Costa. Exactement le meilleur passeur de la saison dernière, Alberto Costa. Et alors lui, il est gaucher, c'est-à-dire qu'il a la bonne position pour donner un angle rentrant, là. Un seul joueur en obstacle, en mur, si on peut dire. Avec la montée de Spajic. Et un gros mouvement dans les 16 mètres. C'est frappé, deuxième poteau, l'atteinte, et le but ! Non, celui-ci est en plus haut, hors-jeu, au deuxième poteau. Le but ne sera pas validé. Dans l'impact physique, les Montpellier-Rennes sont là, on va revoir. Ah oui, effectivement, effectivement. Attends, 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 le ballon est déjà parti, là, je m'excuse, mais non. Oui, il y avait quand même probablement. Tiara, bon, ça va être intercepté, non. Finalement, pas mal de réussite, jusqu'à Jussier et Trémoulinas. Regardez qu'il aime un peu les bras, attendait un peu plus de mouvement, peut-être. Tous les Montpellier-Rennes sont dans la moitié de terrain. Oui, les deux lignes, Gaétan, sont assez serrées, sont à 15-20 mètres l'une de l'autre. Ils ne veulent surtout pas laisser d'espace et d'intervalles à ces joueurs bordelais qui, techniquement, ils le savent très bien, sont très bons. La déviation avec Bellanda. Bellanda qui avait pris le dessus sur sa nez. Bellanda, il y a danger. Bellanda ! Et finalement, ce ballon qui passe à côté. Ah, il y a eu... Planus a fait mine de venir attaquer Bellanda. Puis, il a vu qu'il y avait Montado au milieu. Et donc, il est revenu pour défendre au milieu. Ce qui fait que Bellanda est arrivé avec une... Vous voyez, il a recroisé avec Sané qui est venu. Il avait une occasion de but lui-même. Ça joue bien avec Trémoulinas. Trémoulinas, une fois, deux fois faute. Et ce sera en dehors de la surface. Et carton pour Zodic. Oui, là, on voit bien que c'est à l'extérieur de 50 centimètres. On voit bien aussi qu'il a mis le pied sur le pied de Trémoulinas. Donc, il y a vraiment même le genou sur le genou pour l'empêcher de passer. Alors, Gourcuf pour frapper ce coup franc en force. Et on réclame un pénalty. Il est obtenu ! Pénalty suite à ce coup franc rudement. Bon, alors, voilà le genre de pénalty que je n'aime pas. Voilà le genre de pénalty que je n'aime pas. Sauf s'il y a le mouvement, Guy. On va voir s'il y a le mouvement. On va voir s'il y a le mouvement volontaire. Voilà, c'est l'intention. Alors, intention ou non de la part de Jeunechamp ? Oui ! Oui, semble-t-il quand même. Alors, on va voir, Guy. On revoit. Voilà, c'est compliqué de le voir sur ce ralenti. On sent qu'il veut se protéger. Oui, mais il y a le mouvement. Non, non, non. Mais il a les deux bras collés au corps. Et il saute et ça lui tape dedans. Et c'est un pénalty pour les Girondins de Bordeaux. Alors, on va rappeler, évidemment, que beaucoup de pénaltys ont été ratés par les Bordelais. Un seul a été réussi pour l'instant. C'est Jussier. Qui va le tirer ? Il y a Chamac. Il y a Gourcuff. C'est Johan Gourcuff. Oui, mais ce n'est pas bien quand on discute comme ça pour le savoir. Le petit coup d'œil à l'arbitre. Ça temporise. Plusieurs regards vers le ballon. Gourcuff s'est frappé et s'est arrêté. Par Jourdra, l'exploit du gardien. Il n'y avait pas la puissance. Il n'y avait pas la précision, Guy. Non, mais quand un joueur désigné, je pense qu'il était désigné, va demander à un autre s'il doit continuer à le tirer, c'est déjà à moitié raté. Oh, ça va cogiter chez Johan Gourcuff. Regardez ce visage, il s'en veut. On va revoir le tir de Johan Gourcuff. Trop écrasé à ras de terre, trop près du gardien, plein axe pratiquement. Bon, il est largement parti avant. Mais comme le pénalty était un pénalty incertain, on ne le fait pas retirer. Regardez la discussion avant Chamac avec Gourcuff. Et Gourcuff va encore lui parler. Encore. Mais oui, mais occupe-toi de ton pénalty. Quelle image, quelle image de Johan Gourcuff qui ressasse ce pénalty raté. Gourcuff. Oh là, quel exploit. Alors là, ça c'est un petit chef-d'oeuvre technique de la part de Gourcuff. Et ça peut aller jusqu'au bout avec Jussier. Jussier encore du bout du pied. Et alors ce chef-d'oeuvre technique, il faudra nous le mettre au chaud. Au jour de foot. Alors, comment on l'appelle cette chiste ? Ah oui. C'est une talonnade intérieure, seulement elle est faite à un mètre de haut. C'est ça le problème. Gourcuff, que l'on retrouve. Là, il a comment. Gourcuff, bon ballon, Chamac. Chamac en retrait avec Gouffran. Et ce ballon lui est subtilisé par Céline Jeunechamp. Et le contre-Bondégasque, c'est même un ballon donné en profondeur pour Montagneau. Et la lutte avec Sané. Montagneau, c'est bien fait. Avec peut-être le but pour Montpellier. Costa ! La parade de Cédric Carasso. C'est le premier arrêt de Carasso. Important, décisif dans cette partie à la cinquantième minute. Voilà la première attaque de Bordeaux. Les trépasses en retrait. Et la contre-attaque. Il s'appelle contre-attaque jusqu'à Montagneau. Ensuite, l'arrivée de Costa. Regardez la course de Costa, quand même. Qui n'a pas freiné son élan, son effort. C'est du jeu à deux, pas plus. Et Chalmé. Le sport. Tente de passer, bien pris par Costa. Et ensuite, le centre. Ce ballon qui traîne. Attention à Jussier. Attention à Jussier. Et c'est le but de Jussier. On l'a dit, il a fait impressionné techniquement dans cette partie. Quand on a vu ce nouette s'amorcer, il y avait déjà un demi-but. Quand elle arrive là, il y a un demi-but. Petit changement de rythme. Il prend juste une foulée d'avance. Une foulée d'avance. Priste d'appui. C'est le seul endroit où il peut la mettre. Eh merde ! C'est fou ! Réagez pas, vous direz de l'or, c'est facile. C'est du coup. Quelle colère. Parce que René Gérard, c'en est pris après l'arbitre de touche. Donc le quatrième arbitre est revenu calmer René. Costa s'est frappé avec Carasso. Oh là là, et ce ballon au deuxième poteau qui revient. La reprise bicyclette. Et la frappe de Spajic qui est repoussée. On revoit tout ça, Guy. Il y a eu un contre très judicieux. Parce que, c'est dans ce début de Spajic. Bocuf. Il a voulu lancer Schamach de loin, comme il le fait parfois, comme il l'a fait au Bayern. On a dépassé les 4 minutes de temps additionnel autorisé. Et c'est terminé. Bordeaux assomme encore un peu plus le championnat de France. Avec ses 12ème victoires de la saison. Montpellier qui n'a pas démérité, qui a été très généreux, mais qui est tombé tout simplement sur un leader incontestable et incontesté. Et Bordeaux qui frappe encore une fois un grand coup après avoir relégué Lyon à 8 points dimanche dernier. Ce soir, c'est Montpellier qui est à 7 points des Bordelais. On retourne évidemment à la motion avec David Berger. Est-ce que Laurent Blanc a passé une bonne soirée ? Oui ? Non ? Oui, Laurent Blanc ne retiendra que les 3 points ce soir parce qu'il n'est pas du tout satisfait du contenu de son équipe. Écoutez-le au micro de Gaëtan Huard. Bon, à la mi-temps, je leur ai dit que si on continuait comme ça, on n'avait aucune chance de gagner ce match-là. Ça a été un peu mieux, même si je déplore certaines déchets, un déchet technique ce soir trop important par rapport à l'habitude du jeu Bordelais. Je pense que ce soir, individuellement et collectivement, on a été vraiment assez médiocre. Même si à l'extérieur, on éprouve des difficultés, on n'est pas bon dans le jeu et qu'on arrive à gagner, j'estime qu'au niveau comptable, tout au moins, c'est une bonne opération. Une très bonne opération, oui. Et puis, il y a aussi ce quatrième pénalty raté par les Girondins, le deuxième pour Johan Gourcuff qui n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Un petit Bordeaux, donc, mais le cap des 35 points est quand même déjà dépassé avant même la trêve. Ça, c'était le petit deal entre Laurent Blanc et ses joueurs qui, du coup, ont droit à deux jours supplémentaires de vacances. Du côté Montpolirin, on a senti beaucoup de déceptions. Finalement, la marche n'était peut-être pas si haute que ça pour y accéder. Mais on avait commencé par des scènes de retrouvailles. On termine par des scènes de retrouvailles entre les deux frangins, Cédric et Johan Carasso. Johan qui est actuellement blessé. Et puis, évidemment, Laurent Blanc avec son ancien président. Pas d'autres soucis, à ton avis ? Ça se termine par une franche poignée de main. Un petit Bordeaux, ce soir, qui a quand même assommé le championnat de France. On a senti bien tous. On a senti bien tous.